On va faire exploser 8 claques d'oigts Yo tout le monde c'est Snake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la On My Way Poto Et aujourd'hui on va parler d'un débat qui fait rage sur Twitter et sur Facebook Donc à l'heure actuelle j'ai vu très peu de vidéos parler de ce sujet C'est pour ça qu'on va vous expliquer là dessus N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si ça t'aura permis bien entendu De savoir un petit peu plus entre PUBG et Fortnite Voilà en gameplay vous aurez bien entendu un petit top 1 On verra encore ce qu'on va vous mettre mais un petit top 1 sur Fortnite Puis après on verra sur PUBG On va faire un petit mix entre les deux Il ne faudrait pas non plus que cette vidéo fasse débat là dessus Entre PUBG et Fortnite, lequel est le meilleur ? Bien entendu j'ai déjà vu 2-3 vidéos qui ont parlé de ce sujet Le seul petit problème qu'il y a c'est que dans l'espace des commentaires c'est la guerre des clans Voilà c'est comme console, PC, Call of Battlefield, etc Non voilà on joue tous en mode Battle Royale Tu préfères PUBG, tu préfères Fortnite ? Chacun ses goûts, chacun ses couleurs Aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui se passe entre eux Alors comme vous le savez PUBG il utilise Unreal Tournament Qui est tout simplement le système d'exploitation de Epic Games Voilà donc il loue, je ne sais pas trop comment ça fonctionne d'accord Je ne suis pas non plus un businessman Mais ce que je veux dire par là c'est qu'en gros Epic Games loue ses services à PUBG Ce qui permet de leur faire tourner leur jeu Le problème qu'il y a c'est que PUBG a lancé une procédure judiciaire contre Fortnite, contre Epic Games A cause de son mode Battle Royale Alors bien entendu PUBG n'a pas le monopole du Battle Royale On sait qu'il y a Hazzata qui a le mode Battle Royale Il y a Warface, il y a Arma 3 Il y aura Call of Duty Black Ops 4 D'après ce que j'ai pu entendre, certaines rumeurs Il y aurait aussi Battlefield 5 qui aurait aussi un mode Battle Royale Voilà Après c'est simplement un style de mode de jeu Donc au bout d'un moment il ne faut pas non plus commencer à tortiller du cul Ce n'est pas parce que lui il a un jeu où il a du match à mort par équipe Moi je n'ai pas le droit de faire pareil Le petit soucis c'est que PUBG n'a pas du tout digéré le fait que Fortnite ait eu un monstre succès Voilà donc déjà c'est un free to play, c'est un jeu que tout le monde joue Il a fait un boom entier Il est quasiment premier en tendance sur Youtube, sur Twitch Dailymotion, on n'en parle même pas Je ne sais pas qui il utilise encore en 2018 Dailymotion Mais voilà ça a fait un monstre boom Il a eu un monstre succès Tout le monde en parle, tout le monde joue Epic Games est toujours à l'affût de la communauté Voilà les jetpacks, les machins, les trucs bidules Tout ce qui était nul à chier Tout ce que la communauté n'a pas aimé Ça a été retiré comme le missile guidé et tout ça On ne va pas commencer à parler là dessus Mais ce que je veux dire par là c'est que PUBG a donc lancé une procédure judiciaire contre Epic Games Du fait qu'il a été je pense jaloux Alors après il faut savoir que la plupart des Battle Royale Que ce soit H1Z1, PUBG Ils ont perdu un monstre nombre de joueurs Voilà tout simplement parce que Fortnite est un Battle Royale comme eux ils le font Et du coup ce qui s'est passé c'est que tout le monde s'est quasiment précipité sur Fortnite On en voit partout PUBG Voilà on n'en entend quasiment plus parler Entre nous soit dit Quasiment toutes les teams performance et tout jouent à Fortnite C'est pour cela qu'en fait PUBG a été vexé Parce qu'ils étaient entre guillemets associés avec Epic Games Et Epic Games leur a fait entre guillemets un coup bas dans le dos Alors après est-ce que Epic Games a eu raison ? Est-ce que non ? Voilà après c'est pas de leur faute Si le jeu a eu un monstre au succès Tout le monde a le droit de faire un petit Battle Royale tranquille Voilà un petit mode Battle Royale Chacun le fait comme ils veulent Après on verra bien sur les Call of Duty Tout d'un coup ce sera Epic Games qui va faire un procès contre Fortnite Disant vous avez copié Alors là ça va pas Tu vois ce que je veux dire Après c'est surtout Du moment que ça commence à parler d'argent Que ce soit pour Activision Pour Fortnite Pour Battlefield Pour quasiment même FIFA A chaque fois que ça parle d'argent Que ce soit dans les jeux vidéo Dans la politique ou partout A chaque fois Mais à chaque fois ça part en couille Pour le moindre petit truc Voilà ça peut être Ah il a mis la même couleur d'affiche que moi Alors là je fais un procès Voilà les américains Les asiatiques aussi Ils sont totalement fous du moment Qu'il y a des grosses sommes d'argent Alors ça leur fait péter les plans Alors n'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Ça m'intéresserait vraiment De savoir votre point de vue Est-ce que Fortnite a plagié BU, 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 BU Alors après J'aimerais quelque chose de constructif Si le Tipeee l'arrive Le petit Jean-Kevin Fortnite est de la merde PIBG C'est trop bien Et tout Ouais t'as pas Il faut construire ses arguments C'est ça le but de l'espace commentaire Et je vous le répète Dans les vidéos Et ça Mais c'est le but D'avoir un échange d'espace commentaire Ou bien de féliciter les personnes Voilà Bon n'hésitez pas aussi A mettre le petit pouce bleu Ça fait plaisir Tu t'abonnes à la chaîne Si t'es nouveau Je te le dis Tu t'abonnes Tu cliques sur le petit bouton T'abonner Tous ceux qui sont abonnés Qui voient la vidéo Puis qu'ils n'ont pas la petite cloche Il y a Tonton Moussa Qui va arriver Qui va faire des malheurs Alors n'oublie pas De mettre la petite clochette Voilà c'était Snakes Moi je vous dis A la prochaine Allez t'abonnes